Dans nos sociétés occidentales, on n'est pas vraiment habitués à voir des personnes offrir des sacrifices à des dieux. Mais dans de nombreux pays, ces rites continuent. Et ceux qui souhaitent s'en détourner, ils ont subi des conséquences absolument dramatiques. Pour cette chronique, on va faire connaissance avec un jeune Vietnamien. Il est âgé de 20 ans. Et c'est son histoire qui va nous aider à comprendre le type d'oppression que peuvent vivre les chrétiens qui souhaitent s'affranchir de leurs anciens rites. Du reniement jusqu'au fait d'accepter d'être tué pour le nom de Jésus-Christ, le parcours de vie de ce jeune chrétien, eh bien, il nous renvoie au cœur des tiraillements que peuvent éprouver les chrétiens persécutés. Po a 20 ans. Il a déjà deux enfants. Il a grandi dans une famille avec trois frères et six sœurs. Quand il était plus jeune, Po voyait ses parents offrir des sacrifices à d'autres dieux. Mais franchement, lui, il n'aimait pas vraiment faire cela. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui faisait peur. Il préférait étudier. Et c'est lors de ses études qu'il a rencontré sa femme, celle qui lui a parlé de Jésus-Christ. Ils ont eu des enfants et c'est là que la pression a commencé. Lorsque j'ai eu des enfants, mes parents m'ont dit « Maintenant que tu as des enfants, tu dois les consacrer au Dieu ». Mais j'ai refusé. Ma famille m'a demandé pourquoi et je leur ai répondu que je croyais en Jésus, que j'étais chrétien maintenant. Alors, mon père a rassemblé toutes les personnes de ma parenté ainsi que le chef du village et ils ont tous essayé de me faire abandonner ma foi. Je ne sais pas pourquoi, mais je leur ai obéi et j'ai renié ma foi. Lorsque mes parents ont découvert que je suivais encore le christianisme, mon père a essayé de me faire participer à des rites traditionnels. Mais cette fois, je n'ai pas accepté. Malgré la pression pour que j'abjure, je suis resté ferme. Je n'ai pas abandonné ma foi. De 8h le soir à 3h du matin, ils m'ont retenu à la maison et ont continué à exercer de la pression pour que je renonce à ma foi. Après cela, ils m'ont donné 3 jours pour réfléchir à ma décision. Ce jour-là, mon oncle voulait m'obliger à manger un bol de pouding au sang frais, mais j'ai refusé. L'un des hommes m'a attaché avec une corde. Mon père a pris une pierre et a tenté de me frapper avec. Mais d'autres personnes autour de moi l'en ont empêché. Pendant ces 3 jours, ma femme et mes enfants ont prié. Puis nous avons décidé de dire à ma famille que je ne reviendrai pas à mes vieilles croyances. Un autre jour, mon père a demandé à mes proches d'exercer encore de la pression sur moi. D'abord, je devais renoncer à ma foi. Si je ne le faisais pas, mon père me tuerait. Je devais aussi payer 50 millions de dong à mon père parce qu'il m'a élevé depuis ma naissance. Mon père a de nouveau réuni mes proches, ma famille, le chef du village et la police pour me persécuter. Mon père et l'un de mes oncles sont devenus violents. Ils ont essayé de me frapper avec un bâton, mais la police a pu les en empêcher. La police m'a dit, si tu ne renonces pas à ta foi, ton père va finir par te tuer. Mais je leur ai dit, non, je ne renoncerai pas à ma foi. Cette fois-là, j'ai réellement pensé que mon père allait me tuer. Mais je me suis dit que tout ce qui comptait était que je garde ma foi. Je sais où j'irai quand je mourrai. Pour moi, ce serait comme m'offrir en sacrifice pour Dieu. Paul n'habite plus avec ses parents, il n'a plus de contact avec eux, mais il prie pour qu'eux aussi découvrent qui est Jésus-Christ. Il a également suivi une formation pour tenir ferme face à la persécution. Il raconte. J'ai appris que je ne suis pas le seul à être persécuté. Il y a d'autres chrétiens partout dans le monde qui se retrouvent dans la même situation que moi parce qu'ils aiment l'évangile. Je prie pour que Dieu renforce la foi de tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Je suis très reconnaissant pour celles et ceux qui continuent de prier pour moi. Et je demande que Dieu les bénisse en retour, eux et leur famille. Dans de nombreux pays où se pratiquent le bouddhisme ou l'animisme, les chrétiens racontent leurs difficiles combats contre les traditions qui les retiennent comme des chaînes. Portes ouvertes les aident en leur offrant des formations de préparation à la persécution, des moyens de subsistance, des lieux de refuge. Et ces formations sont essentielles parce qu'elles les encouragent à rester fidèles à Jésus-Christ. Ils peuvent par exemple, comme Pau, découvrir que d'autres chrétiens souffrent dans leur foi, comme eux. Et alors, ils prennent courage. Comme le dit la Bible, ils résistent au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à leurs frères et sœurs dans le monde. Pour aider ces chrétiens à tenir ferme dans un contexte religieux et culturel vraiment difficile, nous pouvons prier pour eux, mais aussi les aider à recevoir des formations bibliques. La portée spirituelle de ces projets est de première importance. Aideons nos frères et sœurs à continuer à regarder à Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.